... Festivité du Maouloud 2013, les fidèles musulmans se sont regroupés dans les mosquées pour magnifier la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Une occasion pour faire des bénédictions pour le pays tout en respectant les consignes du gouvernement. Dans ce reportage, dans ce journal plutôt, nous consacrons des reportages à l'état d'urgence et au Maouloud. La France plus que jamais aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Un grand rassemblement a regroupé cette semaine à Montreuil tous les partis politiques de la gauche française mobilisés pour apporter leur soutien au peuple malien. Cannes 2013, deuxième journée, le Mali s'incline devant le Ghana. Un but à zéro marqué sur pénalty, une fois de plus. Les Maliens devront attendre les derniers matchs pour être fixés sous le sort des aigles. En attendant, l'heure est au calcul. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré, a reçu ce matin en audience les évêques du Mali. Les religieux sont venus exprimer leur état d'âme face à la situation que vit notre pays. Les échanges ont également porté sur la vie des populations après la libération totale du territoire. Monseigneur Jean-Baptiste Tiamma, président de la conférence épiscopale du Mali, s'est adressé à notre reporter Tchémoko Sagara à sa sortie d'audience. Nous avons voulu, nous, évêques du Mali, à la fin de notre rencontre que nous avons tenue depuis lundi, rencontrer le président pour lui dire notre état d'âme et notre compassion avec lui et avec tout le peuple malien dans cette situation que nous vivons. Nous avons voulu l'assurer de nos prières et pour nos morts et pour nos blessés et pour les familles, de notre compassion et surtout lui dire que l'appel qu'il a lancé de mobilisation générale, nous l'avons entendu, nous en prenons acte et nous allons mobiliser nos communautés chrétiennes pour vraiment faire face à cette situation en tant que citoyens et citoyennes de ce pays. Vous savez que nous sommes touchés, mais vraiment touchés, et nous avons frôlé de près la catastrophe. Si aujourd'hui nous avons des amis qui viennent nous aider, c'est bien pour nous, Dieu nous aime et il nous le prouve. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons concrètement face à cette situation ? Qu'est-ce que nous allons en faire après ? Parce que le tout n'est pas la libération du pays des ennemis. En tout, comment allons-nous vivre ? Quel sens de l'homme et quelle crainte de Dieu nous avons pour nous conduire à un bon citoyen soucieux de l'avenir de ce pays ? Voilà notre souci aujourd'hui. Envers tous nos fidèles, c'est comme le président l'a demandé, la mobilisation générale. Et de se montrer tous en tant que citoyens soucieux de l'avenir de ce pays. Quelques nouvelles du front depuis son PC opérationnel. Le colonel-major Didier Dacou a tenu à faire passer un message aux forces armées et aux populations. Un message qui est le suivant, pas d'amalgame. Écoutons plutôt le colonel-major Didier Dacou au micro de nos envois spéciaux à Mopti, Chialuture et Moussa Arimaïga. Aujourd'hui, les régions nord sont occupées par les islamistes. Mais ceci ne voudra pas dire que toutes les populations des régions nord sont des islamistes. C'est d'ailleurs le contraire. Les islamistes, c'est des gens qui viennent de divers bords. Et nous avons ramassé sur le terrain des passeports libyens, que nous pourrons peut-être vous montrer si vous le voulez. Et nous avons vu des individus qui ont un langage. En fait, nous avons rencontré par nos informateurs des individus qui parlent un langage totalement différent de ceux qu'ils rencontrent sur ce terrain. C'est vous dire en quelque sorte que ces islamistes, c'est des individus qui viennent de divers pays, de divers horizons. Et c'est une coalition de tous les islamistes contre les régions nord du Mali. Encore une fois, le message que je voudrais lancer, que nos camarades militaires comprennent, que les populations civiles elles-mêmes comprennent qu'il ne suffit pas de venir d'une région nord du Mali pour appartenir à cette mouvance islamiste. Donc que les gens comprennent très bien ce facteur. Et ceci est très important. Parce que si nous ne partons pas, si nous partons sur cette base, nous risquons de consommer nous-mêmes la partition du pays. Voilà. Donc je pense que quelque part, c'est vraiment important que les gens comprennent qu'il ne suffit pas d'être son rail, il ne suffit pas d'être arabe, il ne suffit pas d'être tamachèque pour faire partie de l'amouvance islamiste. Le réseau alternatif pour un Mali debout vient d'effectuer une visite à Markala, Nyonno et Diabali, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des actions de soutien et d'encouragement à l'endroit de nos forces armées appuyées par leurs alliés basés à Diabali. La délégation a apporté avec elle 200 couvertures et une somme symbolique au moment où la situation dans la zone amorce un retour à la normale. Le compte-rendu de nos envahis spéciaux à Diabali, Garibou, Pérou et Massa Doubiya. Pendant cinq jours, les populations de Markala, Nyonno, Diabali et Dokofri ont été terrorisées. Depuis quelques jours maintenant, le calme s'installe progressivement et les activités quotidiennes ont repris avec confiance. Et c'est là après la victoire de nos forces armées et de sécurité et celle de nos alliés sur l'ennemi. On a jugé nécessaire de ne pas fêter le 20 janvier sans poser pied à Diabali. Moi et ma compagnie, nous avons décidé d'ouvrir la brèche pour aller à Diabali avant de fêter cet anniversaire qui est très capital pour l'armée malienne. Une telle victoire mérite, selon les membres du réseau Alternative pour un Mali debout, mérite d'être saluée. C'est d'ailleurs la raison qui conduit cette délégation ici à Diabali avec 200 couvertures marocaines et une somme symbolique. Le but de notre déplacement, c'est juste pour soutenir notre armée. Notre armée et tous ses partenaires, tous ceux qui sont là, qui sont en train de lutter aujourd'hui pour libérer notre cher pays. Des bandits venus d'ailleurs qui veulent vraiment venir s'imposer sur la population malienne tout en disant qu'ils vont nous parler de la religion. Ce geste pour nos troupes n'est pas un geste quelconque. Il exprime d'une part la confiance portée en l'armée nationale et d'autre part, traduit la ferme volonté du réseau d'accompagner nos troupes dans leur combat de libération définitive des zones occupées. Cette armée, c'est une armée nationale au service de la nation malienne. C'est une armée pour le peuple et rien que pour le peuple. Nous nous demanderons que le soutien, même si c'est moral, même si c'est les bénédictions, c'est ce que nous attendons de la population malienne. Maintenant, on a besoin aussi d'aide opérationnelle, à savoir nous apporter du renseignement sur là où se trouve l'ennemi, la nature, son volume, qui permettraient de nous aider pour bien planifier de façon opérationnelle notre mission future. Vous savez qu'ici, c'est un dépôt de munitions, donc il y a des munitions un peu partout dans la ville. Donc on a un élément du génie de chez nous qui a déjà récupéré les munitions les plus dangereuses. L'heure ne nuit au discours ni au rejet des responsabilités sur l'autre. Elle est à la synergie des forces, des stratégies et toute autre action citoyenne. En attendant la victoire finale, nos forces armées et de sécurité, celle de la France et leurs alliés, mènent ici des jours comme des nuits des opérations remarquables pour le retour d'une vie paisible pour les populations. Les contributions à l'effort de guerre se poursuivent. L'association des professionnels des banques et établissements financiers vole au secours des forces armées et de sécurité. Elle a remis hier au ministre de l'économie, des finances et du budget un chèque de 200 millions de francs CFA et se dit prête à accorder au Mali un prêt sans intérêt de 7 milliards de francs CFA. Abdraman Maïga. C'est un ministre de l'économie, des finances et du budget tout souriant qui reçoit ce sec de 200 millions de francs CFA. Une contribution de l'association des professionnels des banques et établissements financiers du Mali pour soutenir les efforts de guerre. Cet appui vient une fois de plus rallonger la longue liste des contributions jusqu'à la fête au gouvernement pour aider nos forces armées et de sécurité. Des autorités qui sont plus que jamais engagées à réussir une de leurs missions fondamentales, à savoir la reconquête des territoires sous occupation. Il y a seulement quelques jours, quand nous nous étions retrouvés ici, lors des présentations de vœux, par ma voix, l'ensemble des dirigeants des banques ont exprimé leur soutien, leur solidarité, leur appui et leur accompagnement à toutes les actions que vous êtes en train de mener à la tête de ce département. Et ces deux annonces que nous venons de faire témoignent la concrétisation de cette confiance que vous avez su créer pour le Mali, de cette confiance que vous avez su créer pour les banques. En plus de ce chèque, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, APBF, selon son président, est prête à accorder au Mali un prêt sans intérêt de 7 milliards de francs CFA. Nous sommes destinés à favoriser la réalisation de différents projets qui seront entrepris par le gouvernement de transition. A noter qu'à la date du 23 janvier 2013, le gouvernement a réussi la somme de 898 millions de francs CFA comme contribution pour appuyer les forces armées et de sécurité. Nous allons constamment, tous les jours, informer l'opinion de ce qui se passe par rapport à ce compte-là, de comment le compte est alimenté et surtout de comment les ressources seront utilisées. Nous ne sommes vraiment pas surpris de ce geste très, très hautement patriotique. En attendant d'autres actions de solidarité, le ministre de l'économie, des finances et du budget a remercié les membres de l'APF tout en leur assurant de la bonne gestion de ces différentes contributions déjà reçues. Allons à Paris, où les Français se mobilisent pour le peuple malien. En effet, un grand rassemblement a regroupé cette semaine à Montreuil l'ensemble des partis politiques de la gauche. Une initiative du maire de Montreuil, Dominique Voynet, et du député socialiste et président du groupe d'amitié France-Mali-Razi-Amadi. Un rassemblement qui a eu lieu en présence de la communauté malienne. Le maire de Montreuil, Dominique Voynet, Arlem Désir, Patrice Bessac ont tous affirmé leur soutien sans condition au peuple meurtriu du Mali. Que ce qui nous importe, c'est la sécurité des populations. C'est le soutien à un peuple qui souffre des exactions de groupes de conducteurs de pick-up surarmés qui instrumentalisent l'islam pour développer leur trafic en terrorisant les habitants. A nos frères maliens, je veux dire, la liberté dans les rues de Mopti, de Kona ou de Bamako nous est aussi chère que la liberté dans les rues de Paris, de Montreuil ou de Strasbourg. Ce ne sont pas des musulmans qui aujourd'hui sont en train de recruter des enfants soldats, de violer, de tuer, de piller. Ce sont des barbares. Ce ne sont pas des musulmans. Pour l'écologiste Pascal Durand, la France aussi avait fait appel à l'Afrique pour défendre ses libertés. Combien de sang africain avons-nous fait couler, nous, au nom de la défense de nos valeurs ? Nous sommes aux côtés du peuple malien et nous sommes fiers d'aider le peuple malien. Nous voulons être à vos côtés comme vous avez su l'être nôtre. Les représentants de la communauté malienne ont tous salué cet engagement de la gauche aux côtés du Mali. Mais pour le député socialiste de Montreuil, plus proche des Maliens, l'après-guerre se prépare dès maintenant. Nous ne laisserons jamais le Mali entre les mains des terroristes, des narcotrafiquants et des bandits. Nous ne laisserons jamais notre pays diviser, quelles que soient les revendications des uns et des autres. J'appelle, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, à des états généraux de la coopération décentralisée. Ce sont aujourd'hui une centaine de millions d'euros qui sont bloqués alors qu'ils ont été votés par les collectivités territoriales françaises et qu'au regard de la situation locale, ils ne peuvent pas être investis aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre autour du peuple malien, diront plusieurs intervenants. C'est pourquoi une grande marche est organisée ce samedi 26 janvier à Montreuil pour maintenir l'opinion informée. Et justement, à propos de cette marche, les élus de Montreuil invitent la communauté malienne de France à une grande marche de solidarité pour le peuple malien ce samedi 26 janvier au métro Croix-de-Chevaux à partir de 14h, tous pour un Mali uni et solidaire. Retour au Mali avec la célébration du Maouloud. La fondation Ahmed Tidiane a fêté le Maouloud où l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed paie et salut sur lui avec la communauté musulmane, conformément aux instructions données par le gouvernement. La fondation a choisi le cadre de la grande mosquée pour faire des prières, des bénédictions pour la paix au Mali. La cérémonie était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte, le docteur Yacouba Traoré, compte rendu de Maudibo Mariko. Le contexte difficile a amené la communauté musulmane à fêter cette année Maouloud dans la simplicité. Mais simplicité ne voulait nullement pas dire moins de ferveur pour les fidèles invités ces jours par la fondation Cheikh Ahmed Tidiane. La raison, l'anniversaire de la naissance du prophète est un événement à nul autre pareil pour les musulmans. Les cadres choisis cette année, la grande mosquée de Bamako par la fondation n'a fait que donner plus d'ardère aux fidèles qui ont pris d'assaut dès le début de l'après-midi, qui pour lire le courant, qui pour s'adonner aux invocations qui sient au contexte. C'est un acte que nous saluons. Je profite de l'occasion pour remercier les leaders religieux d'avoir accepté, suivre les mots d'ordre, la décision prise par le gouvernement de célébrer les Maoulouds pas sur la place publique. Donc nous les remercions infiniment. Et nous prions pour que les Maoulouds de cette année puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Il faut faire des bénédictions, des prières, afin que les Maoulouds puissent se retrouver, prier pour le retour de la paix, synonyme de recouvrement territorial, synonyme de relance des activités économiques du pays. Ainsi, après la prière de Césaire, place est faite aux prêches qui avaient comme thème central la vue du prophète, paix et salut sur lui. Les intervenants, les ministres des affaires religieuses et de culte, les présidents du Haut Conseil islamique et Moussa Kanta, organisateurs de l'événement, n'ont pas manqué de prôner au passage l'union entre les musulmans. Les fidèles ont aussi prié pour que notre pays puisse recouvrir son intégrité territoriale le plus tôt possible avant de se donner rendez-vous pour l'année prochaine qu'ils ont souhaité fêter dans un Mali en paix. Les fidèles musulmans se sont donc regroupés dans les mosquées de Bamako pour magnifier le prophète, paix et salut sur lui, en faisant des bénédictions pour le Mali dont la partie nord est occupée par des terroristes. La communauté musulmane a soutenu l'intervention de la France et de la CDAO. Le ministre des affaires religieuses et du culte, Dr Yacouba Traoré, a remercié les musulmans pour le respect des consignes de l'état d'urgence décrétés par les autorités. Daouda Zoumana Traoré a fait un tour hier soir dans le district de Bamako. Voici son reportage. État d'urgence oblige. La communauté musulmane s'était donné rendez-vous dans les mosquées. Comme on l'a dit, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et la mesure retenue par le gouvernement, c'était de célébrer le maouloud sur le lieu de culte dans le domicile. Éviter les places publiques, les voies publiques. Et je constate que cette décision du gouvernement a été respectée. L'avis du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été au cœur de cette commémoration. De sa naissance à son enfance, pleine de vicissitudes, en passant par la descente du Saint-Courant, tout a été dit et commenté par les imams. En aucun moment de son parcours, Mohamed, paix et salut sur lui, n'a prôné la haine, le mépris et autres exactions dans le cadre de l'islam dont il est le pilier central. Le ministre des Affaires religieuses et du culte et des membres de son cabinet se sont rendus à la mosquée de Nyarela, la première de la capitale. Ici, les familles fondatrices de Monko et leurs alliés ont interprété des chansons pour perpétuer la mémoire du prophète. A Djanginebougou, en commune 1, le prêcheur Ousmane Madan Haïdara et les membres du vrai Ansardine et des jeunes musulmans du Mali ont fêté eux aussi le maouloud en tenant compte de la situation qui prévaut. Mais là, les prêcheurs ont dénoncé l'occupation illégale de notre pays par des soi-disant musulmans. Ils ont salué à l'unisson l'intervention de la France, de la CEDEAO et de l'Union africaine contre des sans-fois-nés-lois. Pour la communauté musulmane, il faut se donner la main pour combattre l'ennemi. Au sujet de ceux qui agressent aussi les musulmans à tord et à travers, Dieu aussi a donné un verset dans la Sorate 22 à ceux qui sont attaqués de se défendre. Les prêcheurs ont promis aux autorités du Mali leur adhésion totale aux mesures prises. Restons dans les festivités du maouloud, conformément aux instructions données par les autorités, les prêcheurs et leaders religieux ont respecté la mesure. Contrairement aux autres années, la nuit dernière, le maouloud a été célébré dans la simplicité, les prêches, la lecture du Saint-Coran sur fond de bénédiction, afin que notre pays retrouve la paix et la stabilité. Adama Jimdi La nuit dernière, la communauté musulmane du Mali a célébré maouloud, où la fête de la naissance du prophète paix s'allie sur lui sur fond de crise. En lieu et place de grands rassemblements dans les rues et dans les stades, les fidèles ont simplifié l'événement. Ces derniers ont magnifié le prophète, sa naissance, sa vie, son parcours prophétique à l'intérieur des mosquées. Cette année, notre pays est dans la guerre. On a décidé de diminuer le maouloud cette année pour ne pas rassembler beaucoup de gens. On a fait ça dans notre mosquée. On a demandé à tous les musulmans qui sont au Mali ici de faire comme notre autorité a demandé, de faire dans les mosquées et dans les aouyens aussi. Notre bénédiction pour notre pays, c'est de demander à Allah de ramener la paix dans notre Mali et puis d'aider aussi les militaires qu'ils ont au front. Pour nous, respecter les autorités, la décision des autorités est fondamentale par rapport à la communauté soufise. C'est pourquoi, lorsque les autorités nous ont sollicités pour demander de simplifier, nous avons tout de suite adhéré à cette idée et nous avons profité des antennes de l'ORTM pour sensibiliser l'ensemble des préchères. Partout dans le district de Bamako, particulièrement à Bangoni, Nyarela, Amdala et Badalabouhou, les musulmans ont prié et fait des bénédictions pour que le Mali retrouve la paix et la tranquillité. Dans certaines mosquées, comme ici à Bagdadji, les forces de sécurité étaient en faction afin de parer à toute éventualité. Et puis, le gouvernement s'était engagé à assurer la sécurité des personnes pendant le maouloud. Il a respecté son engagement. Plus de 300 agents, vous l'avez vu sur ces images, de nos forces de sécurité ont effectué une descente dans les rues de Bamako hier soir. Ils avaient pour mission de protéger la population et de veiller à l'application des restrictions en vigueur relativement à l'état d'urgence décrété dans notre pays. Alosemi Touré, Adama Kamara et Gaussu Touré étaient de l'expédition. Voici leur récit. 300 policiers ont préparé cette patrouille dite de grande envergure initiée par le département chargé de la sécurité. Sur instruction du ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile, nous organisons ce soir une patrouille de grande envergure à l'occasion de la célébration de maouloud. Vous avez pour consigne, premièrement, de faire respecter les mesures prises par le gouvernement par rapport au grand rassemblement des foules. Répartis en quatre secteurs, les policiers ont quadrillé toute la ville de Bamako, dans leurs viseurs, les grands rassemblements, les véhicules et les individus suspects. Nous suivons l'une des équipes du secteur 1, direction Corofina, Banconi, Sikoroni. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Toutefois, la patrouille procède à quelques contrôles de routine. Fouille au corps, vérification des documents et bien sûr saisie d'engin pour défaut des documents. Nous décidons ensuite de suivre une équipe du secteur 2, dirigée par une dame, le commissaire Fantakoni. Informé par les habitants de la Fiebougou, l'équipe a appréhendé un individu qui terrorisait les passants. Armé d'un bourdin, il aurait assommé des conducteurs de moto aux environs du marché. De son côté, l'équipe du commissaire Gaoussou Keïta s'active en commune 5 au compte du secteur 3. Là aussi, les contrôles sont systématiques. C'est un plaisir pour nous. Vous faites ça pour notre propre sécurité, non ? Qu'est-ce qui vous bénisse ? Le contrôle strict vraiment de tout agent. Je suis très content et je suis fier d'être aussi un bon citoyen. Bilan plutôt satisfaisant pour les patrieurs. Pour ce soir, nous n'avons pas rencontré de grandes difficultés. La population a beaucoup collaboré avec nous. Elle n'a pas été réticente. Je peux dire que la sensibilisation a porté fruit. Les gens ont compris que pour des périodes exceptionnelles, les mesures exceptionnelles doivent être prises. Et je crois que les gens l'ont comprise. Les gens se sont mis à notre disposition. De façon générale, nos concitoyens ont respecté les consignes relatives à la célébration du Moloud à domicile. Voilà. Les forces de l'ordre à l'œuvre pour notre sécurité. Vous le savez, depuis quelques jours, l'état d'urgence a été décrété au Mali pour trois mois. Durant cette période, la liberté d'expression et de manifestation est restreinte. Les mouvements de circulation de la population à des heures tardives sont très contrôlés. À cela s'ajoute la mise à disposition de l'armée des véhicules pick-up de l'État en état d'utilisation sur le terrain. Alors, quel est le but de cette mesure ? Que pensent les populations de la décision du gouvernement ? Les éléments de réponse dans ce reportage d'Ibrahima Traoré. Jour ordinaire à Bamako, la population vaque tranquillement à leurs affaires. Derrière cette atmosphère se cache la grave crise que traverse le Mali, notamment dans sa partie nord avec la guerre contre les terroristes. La situation a plongé le pays dans l'état d'urgence depuis le 12 janvier dernier. Décision prise par le Conseil de ministres extraordinaire, convoquée d'urgence par le président de la République par intérim. Le gouvernement saisit par la suite l'Assemblée nationale afin de proroger pour trois mois la mesure. Les députés l'acceptent à l'unanimité, sans débat. La déclaration de l'état d'urgence relève de la compétence du gouvernement pour dix jours. Et au-delà de dix jours, c'est l'Assemblée qui doit autoriser la prorogation. Cet état d'urgence ne vise pas des individus particulièrement. C'est un état d'exception qui est justifié par la situation de péril dans laquelle se trouve le pays. En clair, le gouvernement entend instaurer et maintenir un climat social serein dans tout le pays. Le but est d'assurer surtout le bon déroulement des opérations militaires en cours pour la libération totale des régions occupées. Ça autorise le gouvernement à prendre certaines mesures concernant les libertés individuelles et collectives, les libertés d'aller et de venir, les libertés de réunion, même la liberté de presse. Il y a des choses qu'on ne doit pas s'autoriser à dire en ces périodes-là. Donc l'administration est autorisée par cet état d'urgence à prendre certaines mesures pour arrêter un certain nombre de comportements qui peuvent être préjudiciables pour la quiétude de tout le monde. Des mesures qui sont certainement difficiles dans un état démocratique et dans un état de droit, mais qui sont justifiées par la situation de sécurité. Les perquisitions pour détecter à tout moment les individus ou les armes qui sont cachées par ces et par là, c'est normal dans cet état aujourd'hui d'insécurité dans lequel nous vivons. Interdire des manifestations de gens qui mettent en danger les populations, c'est tout à fait normal. Le respect de la décision relative à l'état d'urgence nécessite une vaste campagne d'information. La mesure mobilise les autorités de la capitale malienne. Elles travaillent à sensibiliser davantage les populations pour préserver l'ordre public. Nous avons convié tous les maires, les chefs de services de sécurité, ainsi que les notabilités, les chefs de quartier, pour passer l'information et leur demander de veiller à l'application des mesures relatives à l'état d'urgence. Et après ces rencontres, au niveau de toutes les communes, les maires ont organisé des séances du travail, d'information, de sensibilisation des populations. Ils ont pris des actes administratifs imposant certaines conduites, notamment l'introduction des cortèges, des manifestations à caractère festif et des recroupements importants. Au-delà des cortèges funèbres d'aujourd'hui, aucun cortège ne doit être autorisé. Et si au niveau des centres d'état civil, nous arrivons à faire comprendre nos officiers d'état civil, dès les déclarations de mariage, de faire comprendre qu'au-delà de 2-3 véhicules, les maires ne seront plus célébrés, je pense que ça pourra conquérir à faire respecter l'état d'urgence quant au mariage. Mais ce n'est pas la suite de cérémonie. Il y a d'autres cérémonies concernant tous les régroupements qui doivent faire l'objet des sensibilisations, des vigilants, des surveillances. L'instauration de l'état d'urgence est bien accueillie par les populations qui se sentent aujourd'hui en sécurité. L'état disant que c'est très bien parce qu'on est dans une situation vraiment d'inquiétude. Tout ce que l'état aussi fait pour l'armée, vraiment on est d'accord avec ça. Je demande à la population vraiment de cesser le tapage, de cesser les attroupements inutiles. Tout ça, il faut éviter ça. Déjà la mobilisation, c'est une bonne chose. Et aussi j'ai compris que la population d'une manière générale a bien accueilli ces mesures qui nous permettent de mieux sécuriser les populations, de mieux contrôler nos espaces publics afin d'éviter des surprises. Les Maliens semblent comprendre et entendre respecter la mesure en vigueur. Certains craignent seulement des abus éventuels. Pour l'instant, tous les esprits restent tournés vers le théâtre des opérations. Parlons à présent des activités de la première dame qui est toujours au Niger. Sur place, elle s'est entretenue avec le président nigérien et a pris part au dîner gala offert par ce dernier. Les premières dames du Mali et du Burkina Faso ont déjeuné ensemble sur invitation de leur homologue du Niger. Traoré Mintou Doukouré a aussi accordé des audiences. Le compte-rendu de ces rencontres, c'est avec nos envois spéciaux Dimbawan et Nya Nya Alou Traoré. Nya Me abrite le 12e congrès de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique depuis mardi. Notre première dame, invitée d'honneur de la rencontre, a été reçue en audience par le président de la République du Niger. La situation au Mali a meublé l'entrevue qui s'est tenue à huis clos. À marge de la rencontre avec le chef de l'État, Mme Traoré a pris part au dîner gala présidé par le premier ministre nigérien. Au lendemain de ce dîner, Mme Traoré Mintou Doukouré, aux côtés de ses homologues burkinabés nigériens, ont rencontré les enfants d'une école maternelle. Les premières dames ont été d'une oreille attentive aux doléances des enfants. Dans leur chanson, les tout-pétits évoquaient les mérites d'une bonne éducation. Dans la même journée, l'épouse du chef de l'État a reçu en audience une délégation du groupe Saïr. Amadou Idrissa, au nom de sa filiale, a fait don à la première dame de son carton de savon et de son couverture pour les réfugiés maliens au Niger. Un geste hautement salué par Mme Traoré. Retour au Mali avec la clôturière à la Bibliothèque nationale, du séminaire sous-régional sur les archives. Au cours de cette formation de trois jours, les participants ont échangé sur les méthodes d'archivage, l'intégration et la bonne gouvernance dans l'espace UEMOA. Et parmi les recommandations, on peut retenir le renforcement des capacités des archivistes. Reportage de Agibou Koulibaly. La création d'un répertoire des centres de documentation des États membres pour assurer la visibilité des ressources dans la zone UEMOA, l'élaboration d'un statut commun à l'ensemble des professionnels des archives, bibliothèques et documentations dans l'espace UEMOA, la création d'une fédération d'un réseau des associations professionnelles dans les pays membres de l'UEMOA, sont entre autres recommandations issues du séminaire sous-régional intitulé les archives facteurs d'intégration et de bonne gouvernance dans l'espace UEMOA. Ce que nous pouvons surtout retenir de ce séminaire, c'est la plus grande satisfaction, puisque c'est une première organisée par le Mali dans l'espace UEMOA. Donc c'est une satisfaction, d'abord pour l'EMBAD, mais pour l'ensemble des professionnels de l'information. Selon le représentant du ministre de la Culture, ce séminaire a renforcé la conviction des participants dans le rôle prépondérant que l'archiviste doit jouer dans tout le processus d'information à la base. Je vous engage donc à mettre ces compétences acquises au service de nos structures respectives pour le plus grand bien de nombreux usagers, afin que les archives permettent justement de contribuer au développement et à la bonne gouvernance. Cette rencontre a également permis de ressortir les difficultés liées à l'exercice des fonctions. Aussi, sommes-nous confiants que la commission de l'UMOA, qui a financé le présent séminaire, continuera à nous accompagner dans la consolidation des acquis au niveau des archives, des bibliothèques et des centres de documentation dans l'espace UEMOA. Le séminaire de Bamako a permis aux participants d'accueillir les compétences essentielles à la gestion des archives, mais aussi de cerner les enjeux du métier d'archiviste à l'heure des techniques de l'information et de la communication. Le Conseil d'orientation du Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP a tenu hier sa première réunion au titre de l'année 2013. Objectif, examiner et adopter le budget et le programme d'activité 2013. Il sera aussi question pour le Conseil d'adopter le document relatif à l'état d'exécution des recommandations de janvier 2012. C'est durant cette année qu'aura lieu la revue à 2012. Le projet d'appui au Centre est financé par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ACBF. Il s'agit là donc d'une année importante dans la mise en œuvre du projet, car les résultats et les conclusions de la revue à mes parcours pourraient être déterminants dans la poursuite de l'appui de l'ACBF. Le budget 2013 du CERCAP soumis à l'appréciation du Conseil d'orientation s'élève à plus de 576 millions de francs CFA, un montant qui lui permettra de réaliser un certain nombre d'activités. Il s'agit d'activités d'appui institutionnel, d'activités d'études et de recherche, d'activités de formation, d'activités dans le domaine de l'interface et du plaidoyer, mais aussi d'activités en matière de documentation et de diffusion de l'information et de l'économie sociale. Des activités de renforcement des capacités qui ont été identifiées à la lumière du contenu du principal document, de référence du Mali en matière de développement. Créé en septembre 2005, le CERCAP se fixe comme mission principale le renforcement des capacités de l'administration du secteur privé et des organisations de la société civile pour le développement. Sport, football, Cannes 2013 pour la deuxième journée du groupe B. Le Mali s'incline devant le Ghana, un but à zéro marqué sur pénalty. Et le deuxième match, Niger-RDC, c'est soldé par un nul, zéro partout. Le résumé des matchs avec Assassin. Voilà, le Mali a encore sa chance lors de la troisième journée. Il suffira des matchs nuls contre la RDC pour accéder au quart de finale. Cette rencontre est prévue le 28 janvier. On y croit. À suivre demain à 15h, Zambi-Nigéria et à 18h, Burkina-Ethiopie. Des matchs à suivre en direct sur l'ORTM. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi tout à l'heure. Retrouvez Abbas Famboguri-Traoré pour l'émission Ligne de Front. À suivre également le journal des formations avec Mohamed Touré que vous retrouverez demain à 13h. Et puis, voilà, une soirée très riche puisque vous présuivez également l'interview de la semaine. Yaya Konaté reçoit le ministre de la Défense et des anciens combattants pour faire le point des opérations militaires en cours dans le cadre de la reconquête de l'intégrité du territoire malien. Rendez-vous donc avec le général Yamoussakamara après ce journal. Et puis, n'oubliez pas, l'info continue sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml. Vous avez vu l'adresse tout à l'heure au bas de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée sur l'ORTM tout en ayant une pensée profonde pour nos compatriotes vivant encore sous occupation la libération totale du territoire. C'est pour bientôt. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada